Je vous salue à tous les ouvriers et ouvrières, que le tout puissant puisse vous bénir et vous utiliser chaque fois plus. J'ai ici la parole de Dieu ouverte dans le livre d'Exode, chapitre 34, verset 24, et j'aimerais partager avec vous. Dis le suivant. Car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières. Et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu trois fois par an. Alors, vous voyez, ça c'est la promesse que Dieu, il donne à tous ceux qui sacrifient pour lui, sacrifient en faveur du royaume de Dieu. C'est-à-dire pour que des âmes soient sauvées, pour que ceux qui se trouvent perdus puissent avoir l'opportunité de connaître Dieu. Lorsque vous êtes un ouvrier, une ouvrière, ou même un collaborateur, ou collaboratrice, ou évangéliste, candidat, mais vous êtes une personne que vous vous sacrifiez en faveur du royaume de Dieu, vous avez justement cette dédication pour que ceux qui se trouvent en train de cheminer vers la perdition, que ces personnes, elles soient sauvées. Alors, de la même façon, Dieu, il va se charger afin de vous donner protection en ce que vous faites, en ce que vous réalisez, comme ici, il promet de quoi ? De protéger, de garder, justement, lorsque les ennemis, ils viennent pour essayer de détruire, alors il y a la protection de Dieu. Et là, nous voyons l'importance de nos attitudes, de nos efforts, de notre sanctification, de notre dédication, de notre loïté envers Dieu, de notre crainte envers l'Éternel, notre obéissance, notre sacrifice. Tout cela est observé par Dieu. Dieu, il voit cela et il prend plaisir. Et de son côté, de la même façon comme nous nous donnons à lui, nous le servons avec dédication, amour, sacrifice, alors, lui, de son côté, il va faire sa part pour, justement, bénir toute chose qui est réalisée par nos mains et, bien sûr, protéger, justement, notre vie, protéger notre être. Lorsque nous donnons notre meilleur en faveur de l'œuvre de Dieu, alors, de son côté, Dieu, il va donner le meilleur de soi en notre faveur. D'accord ? Bon, que Dieu bénisse à tous et à un prochain message. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501